bonjour à vous dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire ce très joli boléro au crochet donc on a un côté le deuxième côté on à l'arrière avec ce très très joli motif il n'est pas difficile à faire peut-être un petit peu long pour les explications vidéo j'ai voulu comme d'habitude trop détaillé je pense mais il est très sympa à faire et avec un très très joli résultat c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors pour réaliser ce très beau boléro au crochet je peux pas vous dire comment prendre les mesures puisque ce boléro se commence par le motif à l'arrière donc la seule chose que je peux vous dire c'est que par exemple moi ici je vais travailler le mien pour un âge de 5 à 8 ans je vais le faire avec deux fils donc ça c'est moi qui ai désiré prendre deux couleurs vous vous prenez le fil donc le coton ou la laine désirée si vous désirez de faire de 5 à 8 ans vous travaillez donc votre coton ou votre laine avec du crochet un crochet numéro 3 et demi pour du 5 à 8 si vous désirez le faire pour une enfant de 9 à 12 vous prenez un crochet 4 et demi 4 et demi 5 ça ne change rien si vous désirez faire plus petit que le mien vous prenez un crochet 2 et demi c'est vraiment à vous de voir car c'est vraiment fonction du motif à l'arrière donc pour faire l'âge que moi je vais faire personnellement de 5 à 8 vous faites avec un crochet 3 et demi quel que soit votre coton ou votre laine si vous voulez faire de 9 à 12 vous prenez un crochet 4 et demi voire 5 qui sera un petit peu plus large et si vous voulez faire plus petit que le mien vous prenez un crochet 2 et demi et on va tout dans tous les cas ensuite faire le faire un cercle magique vous prenez bien votre fils dans ce sens là vous faites le tour de votre doigt avec votre crochet vous passez sous votre fils vous passez sous votre fils vous ramenez votre fils vers l'avant avec votre doigt vous accrochez bien sur le haut et vous pouvez lâcher le doigt ça vous fait un petit rond on va travailler à l'intérieur de ce cercle maintenant on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride deux trois on va travailler à l'intérieur de ce cercle du côté il y a un jeté on va rentrer dans notre cercle ramener notre fils vers un jeté à travers les deux premières boucles un jeté à travers les deux suivantes on a fait notre bride un jeté à l'intérieur de l'espace vous ramenez votre fils un jeté les deux premières un jeté les deux suivantes un jeté toujours à l'intérieur de l'espace vous ramenez votre fils un jeté les deux premières un jeté les deux suivantes on a fait quatre brides en comptant bien les trois mailles en l'air de départ on va faire en tout à l'intérieur de ce cercle 16 brides en comptant bien les trois mailles de départ donc vous faites bien un jeté vous rentrez bien dans votre cercle pour ramener votre fils un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes et vous allez faire ça jusqu'à avoir 16 brides à l'intérieur de ce cercle alors quand vous avez bien vous 16 brides à l'intérieur alors pour ne pas perdre le notre maille on va tirer sur notre crochet et le poser ensuite on va revenir au fil que l'on a laissé ici qui pend et on va tirer dessus pour fermer le cercle voilà donc là on a fermé notre cercle on reprend notre crochet et maintenant on va fermer on va compter une deux trois à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée vous ramenez votre fils et vous le faites passer dans la seule boucle que l'on a pour le deuxième tour on va faire trois mailles en l'air deux trois qui vont compter comme notre première bride on va faire un jeté on revient dans le même espace des trois mailles en l'air et on refait une deuxième bride un jeté on va dans la maille suivante et on va faire également deux brides dans la même donc on a fait la première on revient dans la deuxième on fait une deuxième bride on va dans la maille suivante et on fait deux brides également dans la même vous allez sur tout ce tour doubler toutes vos brides de départ vous allez dans la maille suivante et vous faites deux brides dans la même maille donc une deux dans la suivante vous en faites également deux une deux vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin alors après avoir doublé toutes vos brides on va fermer donc on va bien compter une deux trois donc vous allez dans la troisième maille de la première bride et vous fermez avec une maille écoulée comme ceci pour le troisième tour on va faire trois mailles en l'air une deux trois qui vont compter comme notre première bride on va faire un jeté revenir dans le même espace on a fait les trois mailles en l'air on va faire une deuxième bride on va dans la maille suivante et on fait également deux brides brides dans la même donc une et une deuxième on a fait un groupe de quatre brides donc ici on se retrouve avec un groupe de quatre brides ensuite on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va passer la première maille on va passer la deuxième on va dans la troisième maille où on va faire également deux brides dans la même donc une vous revenez dans le même espace vous faites une deuxième la maille suivante vous faites deux brides dans la même une deux on a refait un groupe de quatre brides ici on avait fait trois mailles de séparation maintenant on va en faire deux deux mailles de séparation vous passez bien les deux premières vous allez dans la troisième dans la troisième on refait deux brides on va dans la suivante on en fait deux également on a refait un groupe de quatre brides on va répéter ce même procédé tout le tour trois mailles de séparation un groupe de quatre brides deux mailles de séparation un groupe de quatre brides on a fait deux mailles de séparation donc là on va en faire trois une deux trois on va passer toujours les deux premières on va dans la troisième on va refaire un groupe de quatre brides donc une bride deux brides dans la même dans la première maille et deux brides dans la suivante on a à nouveau un groupe de quatre brides on avait fait trois mailles de séparation donc là on va en faire deux deux mailles de séparation vous passez deux premières mailles dans la troisième on recommence on refait deux brides dans la même deux brides dans la suivante on se retrouve donc avec un groupe à nouveau de trois brides de pardon des quatre brides on a fait deux mailles de séparation on va en faire trois maintenant alors une deux trois on va passer les deux premières on va dans la troisième et on recommence le même procédé deux brides dans la même deux brides dans la suivante donc on a refait un groupe de quatre brides on a fait trois mailles de séparation donc maintenant vous en faites deux ensuite à la troisième deux brides deux brides et ainsi de suite sur tout ce tour alors quand on a fait le tour je vous attendais pour vous montrer la fin on a fait on a fait nos trois notre groupe pardon de quatre brides ici j'avais fait trois mailles de séparation donc là on va simplement faire nos deux mailles de séparation on va bien compter une deux trois à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée comme ceci maintenant on va avancer aux mailles coulées jusqu'à l'intérieur du premier espace des trois mailles en l'air ce qui veut dire qu'on va dans la maille suivante on fait une maille coulée on va dans la suivante on fait une maille coulée on va l'intérieur de notre espace on fait une maille coulée on va démarrer de là ici on va faire trois mailles en l'air trois qui comptent comme notre première bride on va faire un jeté on va travailler à l'intérieur des trois mailles en l'air de séparation on va faire une nouvelle bride même espace une autre et à l'intérieur de cet espace on va faire d'hybrides à l'intérieur donc ce n'est fait 4 5 6 7 8 9 10 donc on j'ai fait d'hybrides à l'intérieur du premier espace des trois mailles en l'air si je vous le répète c'est que ce qu'on vient de faire sur l'espace où il y avait les trois mailles en l'air c'est ce qu'on va répéter sur les autres espaces où il y aura les trois mailles en l'air les trois mailles de séparation pardon donc ici il y a les trois mailles de séparation on a fait d'hybrides dans le prochain dans le prochain être aux mailles de séparation on va faire d'hybrides alors maintenant on va faire une maille en l'air une maille de séparation on va aller dans l'espace des deux mailles en l'air qui se trouve juste devant et on va faire deux brides une deux brides deux mailles de séparation et toujours dans le même espace on remet deux brides on a fait un angle comme ceci on va faire une maille de séparation donc ici on se retrouve de nouveau dans l'espace où il y a bien les trois mailles qui séparent le groupe donc dans l'espace où il y a les trois mailles on va faire d'hybrides une deux je déroule un peu de fil parce que là il coince trois quatre cinq six six sept huit neuf dix donc on a refait d'hybrides à l'intérieur de l'espace où il y avait les trois mailles qui séparaient le groupe on va faire une maille de séparation là on se retrouve dans l'espace où il y a les deux mailles de séparation et dans l'espace de deux mailles de séparation vous allez répéter deux brides une deux deux mailles de séparation et toujours dans le même espace deux brides à nouveau on va refaire une maille de séparation donc là on est de nouveau dans l'espace des trois mailles qui séparent le groupe donc là vous mettez dix brides une maille de séparation dans le prochain groupe de deux mailles de séparation vous faites deux brides deux mailles de séparation de brides une maille de séparation dans le groupe de trois vous refaites dix et vous faites ça sur tout le tour alors quand on a terminé le tour de cette façon là j'ai fait ma maille en l'air de séparation on va compter une deux trois à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée comme ceci ensuite on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride une deux trois plus une maille qui va qui compte comme une maille de séparation vous faites un jeté vous allez dans la bride suivante donc dans la maille suivante vous allez faire une bride une maille de séparation dans la suivante vous faites une bride une maille de séparation dans la suivante vous faites une bride une maille de séparation vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin des dix brides que nous avons donc une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles donc là logiquement on a deux quatre six huit dix brides on fait une deux mailles de séparation dans l'angle on va refaire l'angle ce qui veut dire qu'on va faire deux brides on va refaire deux mailles de séparation on va refaire deux mailles de séparation et deux brides dans le même espace on ne fait que répéter l'angle ensuite on va faire deux mailles de séparation on va aller dans la première bride des dix et on va faire une bride une maille de séparation dans la suivante on fait une bride une maille de séparation dans la suivante on fait une bride une maille de séparation vous allez faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles comme ceci une bride dans chaque bride une maille de séparation entre elles logiquement à nouveau on a des brides deux quatre six huit dix ensuite vous allez faire deux mailles de séparation et dans les angles vous allez simplement répéter l'angle donc l'angle qui se trouve là on va répéter l'angle deux brides une maille de séparation et dans le même espace vous refaites deux brides une deux ensuite on refait deux mailles de séparation on va de nouveau dans la première bride des dix et on recommence le même procédé une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles tout simplement vous allez donc répéter ce même procédé qu'on vient de faire sur tout ce tour la même chose sur tout le tour alors quand on est arrivé à la fin on va faire nos deux mailles de séparation on va compter une deux trois à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée comme ceci maintenant on va dans le premier espace d'une maille en l'air qu'on avait ici on avait fait trois mailles en l'air plus une maille de séparation vous rentrez bien dans l'espace juste après la bride et vous faites une maille coulée comme ceci ensuite on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va dans l'espace suivant de une maille en l'air on va faire une maille serrée une deux trois dans l'espace suivant de une maille en l'air on va faire une maille serrée une deux trois dans l'espace suivant de une maille en l'air on va faire une maille serrée une deux trois dans l'air une maille en 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 1, 2, 3, espace suivant, une maille serrée, comme ceci. Ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on va faire sur les autres 4 qui nous restent, enfin 3, parce qu'on vient d'en faire 1. Donc à chaque fois qu'on aura les 10 brides avec une maille de séparation, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on fera exactement aux autres. Ensuite dans les ongles, ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on fera exactement dans les autres ongles. On va faire, après avoir terminé les 3 mailles en l'air, mailles serrées dans l'espace, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2, on va aller dans l'autre ongles, où on va faire 1, 2 brides, 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet 2 brides. 1, 2, 2 mailles de séparation. Et toujours dans le même espace, on remet 2 brides. Donc on se retrouve avec un motif, comme ça on aura 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. Ensuite, on refait 2 mailles de séparation, on va directement dans l'espace après la première bride, on va faire une maille serrée. Et là, vous avez compris qu'on va reprendre ici, ce qu'on a fait déjà ici. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans l'espace suivant, mailles serrées, 1, 2, 3, espace 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 suivant, mailles serrées. 1, 2, 3, espace suivant maille serrée, 1, 2, 3, espace suivant maille serrée, 1, 2, 3, dernier espace maille serrée, ensuite on refait 2 mailles de séparation, on retombe dans notre angle, on va faire exactement ce qu'on a fait dans l'autre angle, donc on va faire 2 brides, une, deux, 2 mailles de séparation, le même espace, on remet 2 brides, une, deux, même espace, donc 2 mailles de séparation, pardon, même espace, si mon fil veut bien suivre, dans le même espace, on remet 2 brides, comme ceci. Donc là on ne fait que répéter, je vous remontre, ce qu'on fait, ce qu'on a fait ici, dans ces 2 là où il y avait les 10 brides, on va faire la même chose, là vous allez donc faire 2 mailles de séparation, dans le premier espace vous allez faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, mailles serrées, et ainsi de suite. En arrivant au dernier espace, vous allez faire 2 mailles de séparation, et à l'intérieur de notre ongle, vous allez faire 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides dans le même espace, 2 mailles de séparation, et à nouveau 2 brides dans le même espace. On ne fait que répéter, dans les ongles on répète ce qu'on vient de faire, et dans les 10 brides on répète ce qu'on a déjà fait sur tout ce tour. Alors quand on a terminé notre tour, qu'on a fait nos 2 mailles de séparation, on va aller juste ici, dans la maille serrée que l'on avait faite, qui se voit là, et on va faire une maille coulée, enfin c'est plutôt une maille coulée, pardon, qu'on avait fait avant, on rentre dans cette maille coulée, et on refait une maille coulée, pour terminer le tour, comme ceci, voilà. Ensuite on va, dans la première maille des 3 que l'on a ici, la première que moi j'ai trop serrée, vous allez entrer dans la première maille des 3, vous allez faire une maille coulée également, ensuite on va faire une maille en l'air, on va rentrer dans l'espace, dans le petit, ici, dans le petit espace qui se trouve juste en dessous, et on va faire une maille serrée, pour démarrer le nouveau tour, on va faire 3 mailles de séparation, 2, 3, on va aller dans le prochain espace, dans le prochain cercle, comme ceci, on va faire une maille serrée, 3 mailles de séparation, 2, 3, Dans le prochain cercle, maille serrée, 2, 3 mailles de séparation, prochain cercle, maille serrée, 3 mailles de séparation, 3 mailles de séparation, prochain cercle, maille serrée, 3 mailles de séparation, prochain cercle, maille serrée, Donc on a fait, dans chaque cercle du rang précédent, on a fait donc notre maille serrée, 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, donc ce qu'on a fait ici, on va le répéter sur les autres, je vais vous montrer. Ensuite, on arrive dans notre angle, et on va faire 2 mailles de séparation, donc 1, 2, on va entrer dans notre premier espace, qui sépare le groupe des 2 brides, et on va faire 2 brides, 1, 1 deuxième dans le même espace, 2, 2 mailles de séparation, et toujours dans le même espace, des 2 brides, on refait 2 brides, on refait un angle, 1, 2, comme ceci. Ensuite, on va faire 3 mailles de séparation, 2, 3, on va dans le, désolé, j'ai vraiment le fil qui s'emmêle, là, voilà, donc 3 mailles de séparation, on reprend, on va dans l'espace suivant, qui sépare le groupe des 2 brides, et on refait un angle, alors, 2 brides, 1, une deuxième dans le même espace, 2 mailles de séparation, et toujours dans le même espace, on remet 2 brides, 1, 2, ça nous donne ça, donc 1 angle, on se retrouve avec 2 angles, en fait. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation, on va aller directement à l'intérieur du prochain petit cercle, on fait une maille serrée, on reprend 3 mailles de séparation, dans le prochain cercle, mailles serrées, 1, 2, 3, 3, 3 mailles de séparation, prochain cercle, mailles serrées, 1, 2, 3, 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 prochain cercle, mailles serrées, et là on va reprendre ce qu'on a fait de l'autre côté, 2 mailles de séparation, vous allez dans le premier espace qui sépare le groupe des 2 brides, et là on va faire un angle, donc on fait 2 brides dans le même espace, 2 mailles de séparation, on retourne toujours dans le même espace, et on refait 2 brides, 1, 2, on fait 3 mailles de séparation, 1, 2, 3, on va dans le prochain espace qui sépare le groupe des 2 brides, et on recommence, on refait un angle, 2 brides, 2 mailles de séparation, et toujours dans le même espace, à nouveau 2 brides, 1, 2, ça commence à vous donner déjà une petite forme, alors ce que vous avez fait, là on va simplement répéter ce qu'on vient de faire, ici donc vous allez refaire, 2 mailles de séparation, vous allez dans le premier espace, mailles serrées, 3 mailles en l'air, mailles serrées, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, quand vous êtes arrivé au dernier espace, ici vous allez faire 2 mailles de séparation, vous allez directement dans l'angle, qui sépare le groupe des 2 brides, vous allez faire 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides en même espace, ensuite vous faites 3 mailles en l'air, et vous allez directement dans l'espace suivant, où vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air, et 2 brides, et vous répétez ce même procédé sur tout le tour, alors après avoir terminé le tour de cette façon là, j'ai fait mes 2 mailles de séparation, ici dans la première maille serrée que l'on a fait, on va faire une maille serrée pour terminer le tour, voilà, dans les 3 premières mailles, ici en l'air que l'on avait, on va de nouveau aller dans la première maille, et on va faire une maille serrée également, pour démarrer le tour de la même façon, ensuite on va faire une maille en l'air, on va aller dans, justement dans l'espace qui se trouve juste en dessous, et on va faire une maille serrée, là on va reprendre le même procédé que jusqu'à présent, 3 mailles de séparation, dans l'espace suivant, maille serrée, 3 mailles de séparation, dans l'espace suivant, maille serrée, 3 mailles de séparation, espace 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 suivant, mailles serrées. Ensuite quand on arrive dans les ongles, je déroule un peu de fil pour ça plus simple. Donc quand on arrive dans les ongles, on va faire, là on va faire 2 mailles de séparation, on va aller dans l'espace qui sépare le groupe de 2 brides et là on va refaire l'ongle. Deux brides, une deuxième dans le même espace, deux, j'ai perdu un fil, c'est joli de travailler avec deux fils sauf qu'il faut prendre les deux avec. Donc deux, deux mailles de séparation, même espace, deux brides. On a simplement refait l'ongle. Comme ceci. Ensuite on va faire 3 mailles de séparation, deux, trois. Dans l'espace ici qui se trouve avant le prochain ongle, on va faire une maille serrée. Ensuite on refait 3 mailles en l'air, deux, trois. Dans le prochain ongle, donc dans l'espace qui sépare l'ongle, on refait l'ongle. Deux brides, une, une deuxième. Deux mailles de séparation, toujours dans le même espace. Ensuite, on va faire deux mailles de séparation. On va aller dans le prochain cercle. On va faire une maille serrée. Et là on reprend 3 mailles de séparation. Prochain cercle, mailles serrées. Trois 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 mailles de séparation. Dernier cercle, mailles serrées. Ensuite on va reprendre ce qu'on avait déjà fait. Donc les deux mailles de séparation. On va dans l'espace qui sépare le premier angle, on va refaire l'angle. On va faire deux brides. Deux mailles de séparation. Et même espace. Deux brides à nouveau. Une, deux. On va faire trois mailles de séparation. On va faire trois mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare les groupes des deux brides, on va faire une maille serrée. trois mailles de séparation. Dans le prochain angle, on va refaire l'angle. Deux brides. Deux mailles de séparation. Et toujours dans l'espace, deux brides à nouveau. Une, deux. Ça commence déjà à nous donner une jolie forme de notre motif qui va se trouver dans le dos. Donc ensuite vous avez compris qu'on va refaire exactement la même chose. Répétez ce qu'on vient de faire. Surtout le tour. Donc là on reprend avec deux mailles de séparation. Vous allez dans le premier cercle. Il se trouve là, vous faites une maille serrée. Trois mailles de séparation. Dans le prochain cercle, une maille serrée. Donc vous allez repéter le même procédé qu'on vient de faire jusqu'à la fin du tour. Avant que je vous montre la suite pour le dos. Donc je suis arrivée à la fin du tour dont je viens de vous expliquer comment continuer. Là on vient de commencer la partie du dos. Avant de continuer, quand on aura fini tout le dos, il nous faudra encore deux parties juste comme celle-là. Donc jusqu'à la fin de ce tour. Normalement ici, si je devais arrêter, je vais vite vous montrer. Si je devais arrêter juste à ce tour, mais ce n'est pas le cas, n'arrêtez pas maintenant puisqu'on va faire le dos. Donc il y a encore plus de tours. Mais si je devais arrêter maintenant. Donc vous allez arrêter ici, dans la première maille que l'on voit, avec une maille coulée. Et ensuite normalement, vous coupez votre fil, vous faites votre nœud et vous cachez vos fils tout à l'arrière. Comme ceci. Donc là, je retire parce que ce n'est pas ce qu'on va faire. Donc là, moi je vais continuer à vous montrer pour le dos. Quand on aura fini le dos, il nous faudra deux parties comme celle-là. Juste la base de départ de celle-là. Puisqu'on va faire le côté droit du boléro et le côté gauche du boléro de la partie d'avant. Donc, ça c'est dit. Là, je vais vous montrer la suite pour le dos. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il nous faut deux parties avec le même nombre de tours qu'on aurait dû terminer maintenant. Alors, quand on a terminé le tour, on fait bien nos deux mailles de séparation. On va bien dans notre maille serrée qui se trouve là, de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, on va aller dans la première maille des trois. Et on va de nouveau faire une maille coulée. On va faire une maille en l'air. Revenir dans le centre. Et on va faire une maille serrée. On va faire trois mailles de séparation dans le cercle suivant en mailles serrées. 3 mailles de séparation. cercle suivant maille serrée ,3 mailles de séparation ,cercle suivant mailles serrées 3 maille de séparation ,cercle suivant maille serrées 3 mailles de séparation,cercle suivante maille serrées Hey, si on ne met que répéter tout simplement les cercles en les diminuant un peu, ensuite on va faire deux mailles de séparation, on va aller dans l'espace du premier angle et on va faire deux brides, on va répéter l'angle donc deux brides, deux mailles de séparation et dans le même espace deux brides à nouveau ensuite on va faire trois mailles en l'air, ici on a un espace, la maille serrée et un deuxième espace, on va aller directement dans le premier où on va faire une maille serrée, ensuite on va faire cinq mailles en l'air, une, deux, trois, quatre, cinq, on va aller dans le prochain espace après la maille serrée, maille serrée qui se trouve là, le prochain espace, on fait une maille serrée, ensuite on va faire trois mailles en l'air, une, deux, trois, on va aller dans le prochain ongle, on va refaire l'angle, deux brides, deux mailles en l'air, on va faire deux mailles de séparation et dans le même espace deux brides en l'air, comme ceci, ensuite ensuite on va refaire 2 mailles de séparation, on va aller donc dans le prochain petit cercle, on va faire une maille serrée, 3 mailles de séparation, prochain cercle, mailles serrées, 3 mailles de séparation, prochain cercle, mailles serrées, 3 mailles de séparation, prochain cercle maille serrée, 3 mailles de séparation, prochain cercle maille serrée, 3 mailles de séparation prochain cercle mailles serrées ensuite on va reprendre 2 mailles de séparation vous allez dans le premier angle et vous faites l'angle 2 brides 2 mailles de séparation dans le même espace 2 brides à nouveau ensuite on va faire 3 mailles de séparation on va dans le premier espace on fait une maille serré ensuite on fait 5 mailles de séparation on va dans le prochain espace on fait une maille serrée ensuite on fait 3 mailles de séparation on va dans l'angle on refait l'angle 2 brides 2 mailles de séparation et dans le même espace 2 brides à nouveau vous allez faire ce même procédé qu'on vient de faire jusqu'à présent jusqu'à la fin de tout ce tour le même procédé jusqu'à la fin je vous montre déjà à quoi ça ressemble on commence à voir un petit peu déjà les jolis deux motifs qui se dessinent donc vous allez faire ce qu'on vient de faire jusqu'à présent jusqu'à la fin alors quand on est arrivé à la fin après avoir fait nos deux mailles de séparation on va fermer comme à chaque fois donc on va on voit bien ici la maille en l'air de départ et on ferme avec une maille coulée comme ceci comme à chaque fois dans les trois mailles en l'air qui sépare le premier motif on avance en maille coulée dans la première maille ensuite on fait donc une maille en l'air on revient dans le même centre on fait une maille serrée on fait 3 mailles en l'air on va dans le centre suivant maille serrée 3 mailles de séparation donc le centre suivant maille serrée 3 mailles de séparation dans le centre suivant maille serrée 3 mailles de séparation, dans le centre suivant mailles serrées, ensuite on va faire 2 mailles de séparation, on va aller directement dans l'angle, on va refaire l'angle, 2 brides, 2 mailles de séparation et toujours dans le même espace, 2 brides, on a refaire simplement l'angle, ensuite on va faire 2 mailles de séparation, je vais vous montrer, on a fait nos 2 mailles de séparation et ici on se retrouve avec les 3 grands espaces, donc le premier, le deuxième et le troisième, après les 2 mailles de séparation on va aller dans celui du milieu, donc on ne touche pas le premier, on ne touche pas le dernier, on va aller dans le cercle, dans l'espace du milieu et à l'intérieur on va faire 8 brides, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, et 8, là on va faire 2 mailles de séparation, on va aller dans le prochain angle, directement dans l'angle, on va refaire l'angle, 2 brides, 1, 2, 2 mailles de séparation et dans le même espace, 2 brides à nouveau, ensuite on va faire les 2 mailles de séparation, on va aller directement dans le prochain cercle, donc on passe bien les espaces là, on va dans le cercle, on fait mailles serrées, là on reprend 3 mailles de séparation, dans le cercle suivant mailles serrées, 3 mailles de séparation, dans le cercle suivant mailles serrées, 3 mailles de séparation, dans le cercle suivant mailles serrées, comme ceci, ensuite on refait 2 mailles de séparation, on va directement dans l'angle, on va refaire l'angle, 2 brides, 2 mailles de séparation, et dans le même espace, 2 brides à nouveau, comme ceci, ensuite on fait 2 mailles de séparation, on va aller, je vous remontre, on a bien les 3 espaces ici, 1, 2, 3, on va aller directement dans celui du milieu, et dans celui du milieu, on va faire 8 brides à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on vient de reproduire ce qu'on a déjà fait, donc après avoir fait nos 8 brides dans le centre, on va faire les 2 mailles de séparation, et là on va reprendre le même procédé, dans l'angle, vous refaites l'angle, 2 brides, 2 mailles de séparation dans le même espace, là, à nouveau, on reprend nos 2 mailles de séparation, et directement dans le premier cercle, vous faites une maille serrée, 3 mailles de séparation, le prochain cercle, mailles serrées, et ainsi de suite, donc vous allez répéter ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, sur ce tour, jusqu'à la fin, alors quand on a à nouveau terminé le tour, on va à nouveau finir avec nos 2 mailles de séparation, on va aller dans la première maille en l'air que l'on avait fait, on va fermer avec une maille coulée, ensuite, on va reprendre de la même façon, on voit bien ici les 3 mailles de séparation du premier espace, on va aller dans la première, et on va avancer avec une maille coulée, là, on va à nouveau faire une maille en l'air, on va aller dans l'espace qui se trouve juste en dessous, et faire une maille serrée, là, on reprend le procédé de 3 mailles de séparation, dans le centre suivant, maille serrée, 3 mailles de séparation, centre suivant, maille serrée, 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée, ensuite, on va faire 2 mailles de séparation, on va aller directement dans notre angle, on va refaire l'angle, 2 brides, 2 mailles de séparation, et dans le même espace, 2 brides à nouveau, comme ceci, ensuite, on va faire, on va faire, on va faire 2 mailles de séparation, 1, 2, on va aller, dans la première bride des 8, on voit bien ici le groupe des 8, on va aller dans la première, et on va faire 2 mailles de séparation, une deuxième dans le même espace, 2 mailles de séparation, et dans le même espace à nouveau, on remet 2 brides, donc là, on vient de faire un angle sur la première bride des 8, comme ceci, on vient de faire un angle, ensuite, on va faire, 2 mailles de séparation, et là, on va regarder, 1, 2, 3, à la quatrième, ici, on va, oups, pardon, j'oublie le jeté, donc je vous disais, on passe la première, la deuxième, la troisième, on va dans la quatrième, on va refaire un angle, alors dans la même maille, on va faire 2 brides, 2 mailles de séparation, et toujours dans le même espace, 2 brides à nouveau, comme ceci, ensuite, on fait 2 mailles de séparation, on va dans la dernière bride du groupe, et on va refaire un angle, alors 2 brides, dans la même, 2 mailles de séparation, et à nouveau, 2 brides, dans la même maille, comme ceci, donc là, on se retrouve avec 3 angles de plus, ensuite, on va faire, les 2 mailles de séparation, on va aller dans l'angle, où on va, simplement, répéter l'angle, 2 brides, 2 mailles de séparation, et dans le même espace, 2 brides à nouveau, comme ceci, ensuite, les 2 mailles de séparation, on va aller dans le premier cercle, on va faire une maille serrée, là, on reprend les 3 mailles de séparation, prochain espace, mailles serrées, 3 mailles de séparation, prochain espace, mailles serrées, et là, on recommence, 2 mailles de séparation, dans l'angle, on refait l'angle, 2 brides, 2 mailles de séparation, et dans le même espace, 2 brides à nouveau, là, on reprend, 2 mailles de séparation, Désolée, 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 Donc, après les 2 mailles de séparation, on va aller dans la première bride des 8, on va faire ce qu'on a déjà fait dans le premier, donc, on va faire un angle dans la même, dans la première bride, donc, on va faire 2 brides, 2 mailles de séparation, et toujours dans la même maille, 2 brides de plus, 1, 2, comme ceci, 2 mailles de séparation, on va passer, la première, la deuxième, la troisième, on va dans la quatrième, on va refaire un angle, 2 brides dans la même maille, 2 mailles de séparation, et toujours dans le même espace, 2 brides de plus, 1, 2, 2 mailles de séparation, vous allez dans la dernière bride, et vous refaites un angle, 1 bride, 2 brides, 2 mailles de séparation, et dans le même espace, à nouveau, 2 brides, on a fait 3 ongles, comme on fait au rond précédent, donc, à partir de maintenant, vous allez simplement répéter, ce que je viens de vous montrer, sur tout ce tour, 1 brides de séparation, 6 brides, 4 brides, 4 brides de séparation, au long, c'est un angle, c'est un angle,